J'avoue à Tov, le Rav Yoel Khan raconte, en 1950, lorsque le rabbi précédent a quitté ce monde, le rabbi n'est pas tout de suite devenu rabbi. Officiellement, c'était dit qu'en 1951. Et dans cette période-là, que le rabbi n'était pas officiellement rabbi, l'histoire suivante est arrivée. Il y avait un jeune homme à la yeshiva qui s'appelait Tzitzaler. Ce jeune homme, il avait un copain, qui était aussi un jeune homme, que de base il était à la yeshiva, mais il a tout abandonné et il a quitté la yeshiva. À cette époque-là, il y avait une crainte aux États-Unis que peut-être bientôt il va y avoir une guerre. Et tous ceux qui n'étaient pas à la yeshiva étaient recrutés. Il y avait certains critères, mais en tout cas, ceux qui étaient à la yeshiva n'étaient pas recrutés. Et vu que lui n'était pas à la yeshiva, ce jeune homme, il avait peur de se faire recruter. Alors Tzitzaler a dit à son ami, va voir le rabbi, demande-lui une bracha, fais quelque chose. Ce jeune homme lui a répondu avec audace en lui disant, son beau-père, en parlant donc du rabbi précédent, n'a rien pu faire pour moi, je crois que lui va faire quelque chose. Tzitzaler lui a dit quand même, va chez le rabbi. Et donc il est rentré chez le rabbi pour demander une bénédiction, conseil, quoi faire. Et le rabbi ne lui a pas donné de réponse. Lorsqu'il est reparti voir son copain Tzitzaler, il lui a dit, tu vois, le rabbi n'a rien pu faire pour moi. Alors Tzitz lui a dit, dis-moi, tu t'es préparé avant d'aller chez le rabbi ? T'es parti au migwe aujourd'hui, tu t'es immergé dans un bain rituel ? Il lui dit non, il lui dit, dis-moi, ça ne va pas, comme ça on rentre chez un rabbi. Alors Tzitz lui a dit à son copain, écoute, je vais te donner des choses à faire, fais-les. Il lui a évidemment allé au migwe, il lui a donné tout un, toutes sortes de choses à faire. Sûrement tu dis, chassidou, faire ci, faire ça, etc. Donc il s'est préparé spirituellement avant d'aller chez le rabbi. De toute façon, le copain de Tzitz n'avait rien à faire d'autre que de faire ça. Alors il a dit, ok, on va essayer. Après ces jours de préparation, il est rentré à nouveau chez le rabbi avec la même demande. Donc quoi faire pour ne pas être recruté ? Alors là, le rabbi lui a oui répondu. Évidemment, j'ajoute une parenthèse qui est évidente, mais je le dis quand même. Il n'a pas dit au rabbi, je suis parti au migwe aujourd'hui. Il n'a pas dit au rabbi, j'ai fait des préparations, c'est ça. Mais évidemment, le rabbi voit les choses directement. Donc le rabbi a oui, pris à cœur cette demande. Et le rabbi lui a dit comme ça. C'est la raison pour laquelle le rabbi lui a dit que chaque jour, il va étudier de l'agmara. Le rabbi lui a dit ou bien une demi-page, ou bien une page entière. Le rabbi lui a dit qu'il ne se rappelle pas exactement combien. Et le rabbi lui a dit par cela, le décret va être annulé. Tu ne vas pas être recruté. Après, le rabbi lui a dit maintenant, quoi faire matériellement, concrètement ? Il a dit comment tu essayes d'échapper au recrutement ? Alors il lui a dit que lorsqu'il est né, ce copain de Tsi, donc il a dit, lorsqu'il est né, il avait des problèmes au cœur. Et c'est pour ça qu'il lui a dit qu'il a mal au cœur. Le rabbi lui a dit, il a fait avec la main comme ça. Non. Alors il a dit, au rabbi, dans la famille, on a un problème génétique, si ça. Le rabbi a fait avec la main encore une fois comme ça. Le rabbi lui a dit, dis-moi, est-ce qu'une fois tu as eu mal aux dents ? Alors il a dit non. Alors il a dit, le rabbi a continué, il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta famille qui a eu mal aux dents une fois ? Il dit non. Alors il a dit, si c'est comme ça, dis-tu qu'il y a un problème avec les dents. Il est parti, il a dit qu'il y a un problème avec les dents. Et ils lui ont dit qu'il ne doit pas aller à l'armée. Il a reçu donc une, comment on dit, un ptou, mais pour ne pas aller à l'armée. Ça c'est l'histoire, un miracle incroyable. Mais ce qui est intéressant, deux choses. Premièrement, qu'il faut se préparer. Quand on demande une bracha au rabbi, quand on va aller chez le rabbi, il n'a pas vu venir comme ça, comme l'expression chrassinée qui dit, un paysan, un grec qui arrive dans une soukha. Il y a quel rapport, un grec dans la soukha ? Il faut se préparer spirituellement, faire quelque chose. Même aujourd'hui, quand on va chez le rabbi, quand on va à 770, qui est le petit bête amigdash, quand on va sur la tombe du rabbi, il faut une préparation spirituelle. Évidemment, on ne doit pas attendre de se préparer, parce qu'il n'y a pas de fin si on doit se préparer encore et encore, mais au moins, un certain minimum. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, on voit comment le rabbi a voulu renforcer sûrement la emouna de ce juif-là. Je ne peux pas dire que c'est la raison, mais en tous les cas, le rabbi lui a dit, « Ah, tu avais ce problème-là ? Non, ne prends pas ça. Tu avais ce problème-là ? Ne prends pas ça. » Le rabbi a voulu lui montrer que ce n'est pas juste parce qu'il y a des règles naturelles. C'est un juif, il est au-delà de la nature, et qu'un rabbi, il donne des brachotes qui sont au-delà de la nature, bien que toujours, le rabbi, il rattache. C'est avec la nature, même ici, c'est lié avec les dents, avec quelque chose, mais qu'ils voient qu'il y a la main de Dieu à travers ça, que Dieu fasse, que Dieu va nous enlever. Donc, tous les tracas qu'il peut y avoir de ce monde-là, comme le rabbi dit, que la raison pourquoi les chachamim, les sages veulent la venue de Mashiach, c'est pour ne pas avoir toutes les choses qui peuvent déranger pour l'étude de la Torah, que très prochainement, on va avoir une nouvelle dimension de Torah qui va se dévoiler avec la venue de Mashiach. Now, Shavu Atov.